... ... météo agitée sur le nord aujourd'hui où l'on attend de la pluie et de fortes rafales de vent. Oui, ça y est, c'est la première vraie perturbation automnale attendue sur les régions du nord aujourd'hui avec des vents tempétueux. Ce sera d'ailleurs le cas du côté de Saint-Malo avec au programme un temps très agité. On va avoir de fortes rafales de vent de l'ordre de 80 à 90 km par heure. Alors pas de vigilance mais un temps vraiment très très agité avec cette perturbation vraiment automnale que l'on retrouve ce matin sur les régions du nord entre la Bretagne, la pointe du Cotentin ou encore le nord du pays. C'est vraiment les Côtes de la Manche qui sont les plus concernées par cette perturbation. Le pic de l'intensité des vents est attendu à la mi-journée. On retrouve également beaucoup de brouillard ce matin entre le Bordelais ou encore en allant vers la Bourgogne et le nord-est. Toujours du grand beau temps en Méditerranée avec néanmoins le maintien du Mistral mais surtout de la Tramontane. Dans l'après-midi, cette perturbation redescend un petit peu plus au sud entre les Charentes, le bassin parisien ou encore les Ardennes. On attend de fortes pluies mais également des vents tempétueux. Donc attention, soyez bien prudents sur le nord, conditions météo vraiment très agitées aujourd'hui. Et puis dans le sud du beau temps avec toujours un petit peu de vent. Les températures ce matin plutôt douces grâce aux nuages. 11 degrés à Paris, 9 degrés à Toulouse ou encore 6 degrés en Bourgogne. Et dans l'après-midi, les températures restent largement en dessous des normales de saison. Ça va plafonner près des côtes de la Manche avec en moyenne 14 à 15 degrés seulement. Vous aurez 20 degrés à Toulouse, 18 degrés en moyenne pour le Lyonnais. Température donc un petit peu fraîche et tout de même 25 degrés à Ajaccio. La suite du programme défilé de perturbations cette semaine avec beaucoup de vent, de la pluie et des températures automnales. Sous-titrage Société Radio-Canada